Bonjour à tous. L'idée de cette présentation, c'était un peu de planter le décor pour cette première journée sur ce thème organisé par le Comité français de mécanique des sols et de géotechnique. Je vais revenir un peu à un cadre très général avec des définitions et quelques éléments de contexte pour essayer de situer un peu où on en est en géotechnique sur le sujet de manière très générale avant de passer à des cas d'application ou de développement qui seront les présentations suivantes. Je vais rappeler très rapidement ce que c'est que le numérique. Adèle l'a déjà fait un petit peu. Un panorama qui n'est sans doute pas exhaustif, mais les principales applications du numérique en géotechnique aujourd'hui et de ce qu'on peut en attendre à court ou moyen terme. Et puis ensuite, un petit focus quand même sur le thème de la journée, qu'est l'intelligence artificielle, le machine learning, le big data. Là aussi, quelques définitions et où on en est aujourd'hui en géotechnique avant les conclusions. Le numérique, c'est quoi ? Je lis une des définitions que j'ai trouvées et qui recoupe celle d'Adèle. Ça recouvre à la fois les sciences et technologies de l'information et de la communication. Ça fait appel à l'informatique, à l'électronique et aux télécommunications. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ce n'est pas uniquement l'informatique. C'est beaucoup plus que l'informatique. D'ailleurs, on parle de quatrième révolution industrielle, justement, après celle de l'informatique. C'est bien qu'on s'attend à ce que ça aille beaucoup plus loin en termes d'impact sur la société. On entend parler de numérique et de digital. En fait, c'est à très peu de choses près la même chose. Digital, c'est le terme anglais qui a percolé dans le vocabulaire français. Le terme français officiel, c'est numérique, mais ça recouvre bien la même chose. Et la transformation numérique, dont on entend beaucoup parler, c'est le processus d'intégration de toutes les technologies du numérique dans la vie, dans les activités des entreprises. Les enjeux liés au numérique, on ne l'a pas toujours en tête, mais en fait, la plupart des concepts théoriques et des développements existent depuis très longtemps, depuis plusieurs années et souvent même plusieurs dizaines d'années. Je vous montrerai tout à l'heure dans mes définitions. Ce qui a changé, c'est la capacité des ordinateurs et des technologies de communication avec l'arrivée de la 3G, la 4G, bientôt la 5G sans doute, les objets connectés, les smartphones qui ont permis de passer à une dimension beaucoup plus large sur toutes ces techniques, ce qui fait qu'on en entend beaucoup plus parler et qu'il y a beaucoup de développement ces dernières années. Un autre point important, c'est que le numérique s'accompagne d'un passage de l'économie de la propriété et de la vente ni de l'usage et du service. Pour donner un exemple quotidien, on n'achète plus forcément une voiture, on la loue ou on fait appel à BlaBlaCar, par exemple. Donc, cette analogie-là, on peut la transposer dans nos métiers aussi. Donc, ça génère une remise en cause profonde de l'économie et du modèle économique des sociétés. Et puis, en fait, il ne faut pas voir le numérique comme une couche supplémentaire qui vient se coller sur nos activités. C'est vraiment quelque chose qui vient se loger au cœur de nos activités et c'est pour ça que ça génère une remise en cause assez large. Et j'aurais pu rajouter un point qui a été mis en avant par Adèle, c'est que toutes ces technologies s'appuient sur les données. Le cœur du système, c'est les données. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux autour de l'acquisition, du stockage, de la propriété, du partage des données. Alors, rapidement, un panorama, encore une fois, pas forcément exhaustif, mais de différents types d'applications du numérique en géotechnique. Alors, d'abord, il y a tout ce qui concerne l'acquisition des données sur le terrain. Donc, on pense bien sûr à tout ce qui est lié à l'activité de sondage ou de laboratoire avec des machines connectées, avec la chaîne de traitement plus ou moins automatisée des données. Sur la photo, je vous ai mis un drone. Il y a aussi de plus en plus d'utilisation du drone et toutes les technologies d'analyse des images qui sont prises par les drones, par exemple. Donc, il se passe pas mal de choses dans ce domaine-là. Les systèmes d'information géographique, les SIG ou SIG. Alors, on a souvent en tête l'utilisation des SIG justement dans tout ce qui est lié au sondage et à l'analyse des données de sol et à la localisation de tous ces résultats de données de sol. En réalité, ça peut faire beaucoup plus de choses. L'exemple que je vous ai mis là, c'est un SIG plutôt en phase travaux et c'est l'implantation des carrières et des travaux de traitement des carrières le long du tracé d'un tunnel de la ligne 15 sud du Grand Paris qui permet d'identifier les zones à risque et d'anticiper ce qui va se passer. Donc, les SIG peuvent servir à toutes les phases du projet et pas uniquement en phase reconnaissance. Le BIM, le Building Information Modeling ou Management qu'on aura une présentation dans la journée là-dessus. Là, vous avez un exemple de la maquette de la station de la gare de la Défense sous la gare Éole, sous le CNIT. Donc, quand on pense BIM, on pense naturellement au modèle. Là aussi, il faut voir un peu plus large. Et le BIM, c'est aussi, voire surtout, le processus collaboratif autour de la maquette qui permet d'arriver à la maquette et de la faire vivre tout au long de la vie de l'ouvrage, y compris en phase d'exploitation après. Le Big Data, je ne vais pas trop en parler tout de suite parce que je reviens dessus après. Big Data Intelligence Artificielle. Les outils de conception, les outils de calcul. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe quasiment depuis le début de l'informatique avec évidemment beaucoup d'évolutions au fil du temps. Je vous présenterai tout à l'heure quelques évolutions possibles à moyen terme sur ces outils-là. C'est peut-être une des premières applications auxquelles on pense spontanément. Le suivi de chantier, les outils de suivi de chantier. Donc, ça, c'est tout ce qui est tablette, smartphone qui vous permet de prendre des photos, de les géolocaliser en live quand vous faites une visite de chantier, d'envoyer votre rapport instantanément et de le partager. La réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, c'est je suis sur le terrain, je vois la réalité de ce que j'ai devant les yeux et je superpose mon futur ouvrage par-dessus. La réalité virtuelle, c'est je recrée en virtuel un environnement réel. Une des applications dans nos domaines en géotechnique, c'est par exemple les simulateurs. Ça peut être des simulateurs de tunneliers, ça peut être des simulateurs de conduite de machines de sondage à vocation essentiellement de formation à l'heure actuelle. Les robots sur les chantiers, donc tout ce qui est machines autonomes, on va dire, machines télécommandées ou machines autonomes. Dans cette catégorie-là, on peut mettre aussi les exosquelettes, par exemple. Il y a un certain nombre d'entreprises qui développent des outils d'aide aux personnes sur chantier pour alléger les charges ou les efforts à faire sur chantier. L'impression 3D, donc là, c'est l'exemple d'un collecteur d'eau pluviale imprimée, alors je crois de mémoire, c'était imprimé en 9 heures, ça. En géotechnique, il n'y a pas forcément... C'est quand même encore plus génie civil que géotechnique, l'impression 3D, à ma connaissance. Et puis, dernière catégorie que j'ai listée là, tout ce qui se rapporte à l'instrumentation. Donc là, il se fait déjà beaucoup de choses en termes soit de machines, de remontée d'informations depuis les machines connectées, soit de pose de capteurs et de récupération d'analyse de données de capteurs sur les chantiers. Alors maintenant, j'ai essayé, j'ai fait l'exercice, c'était plus compliqué que je pensais, je ne suis pas forcément très contente du résultat, d'essayer de définir l'avancement, finalement, et les perspectives qu'on peut avoir dans chaque domaine en géotechnique. Donc ce que j'ai appelé maturité scientifique, c'est la disponibilité des outils théoriques, mathématiques, etc. La pratique géotechnique, c'était plutôt au sens le déploiement à échelle industrielle, j'allais dire au quotidien, et pas uniquement, par exemple, sur les très grands projets qui sont souvent un petit peu en avance sur le reste. Et puis les perspectives en géotechnique, j'ai essayé de faire un mix entre à la fois les potentiels de nouveaux développements ou de déploiement à grande échelle des développements existants, mais aussi l'intérêt que ça peut avoir pour la profession et le nombre d'acteurs que ça peut toucher dans la profession. Pour des raisons de temps, je ne vais pas forcément tout balayer en détail. Et je dirais ne vous attachez pas trop à l'évaluation au plus, etc. Parce que, encore une fois, je ne suis pas forcément... C'est très subjectif. Je ne suis pas forcément très contente du résultat. Je pense qu'il faut en retenir globalement, c'est qu'en géotechnique, on est très loin d'utiliser tout le potentiel qui existe déjà en termes d'outils théoriques. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis peut-être s'attacher plus aux relatifs qu'aux évaluations en direct. Donc, je reprends les mêmes catégories que tout à l'heure et ça suit globalement, plus ou moins, l'ordre logique dans le déroulement d'un projet. Donc, tout ce qui est acquisition, traitement numérique des données, encore une fois, je ne vais pas détailler tous les plus. Il se fait déjà pas mal de choses en géotechnique. Le plus, entre parenthèses, c'est pour dire qu'il se fait pas mal de choses sur des grands projets ou en tout cas sur certains projets, pas forcément encore au quotidien à grande échelle. Les développements qu'on peut attendre, c'est tout ce qui est... Alors, c'est des choses qui sont déjà entamées mais qui peuvent encore se développer beaucoup. L'interférométrie radar, la photogrammétrie, les scans 3D, tout ce qui est l'utilisation des drones, j'en parlais tout à l'heure, et l'imagerie qui va avec. Les machines connectées, le traitement automatisé, etc. Donc là, il y a encore pas mal de perspectives. Les systèmes d'information géographique, c'est quelque chose qui est déjà très développé, qui n'est pas non plus encore utilisé autant que ça le pourrait. Et j'ai mis des larges perspectives en géotechnique. C'est beaucoup au sens de déploiement, justement, comme outil du quotidien. On peut faire énormément de choses en termes de cartographie de données avec les SIG, pas uniquement, encore une fois, au stade des reconnaissances. Donc il y a du potentiel en termes de déploiement et il y a aussi du potentiel en termes d'interface avec les autres outils, c'est-à-dire de connecter le SIG au BIM, de le connecter au logiciel de conception, etc. Le BIM, justement, qui a eu énormément d'évolution ces dernières années en génie civil, d'abord au niveau du bâtiment en France et puis ensuite au niveau des infras aussi depuis quelques années. En géotechnique, on a clairement une longueur d'avance, de retard, pardon, de retard. J'aimerais bien avoir une longueur d'avance, mais on a une longueur de retard. Ceci dit, la communauté, globalement, s'est largement saisie du sujet. Il y a beaucoup de groupes de travail qui ont commencé ces dernières années. On aura une présentation sur le sujet tout à l'heure, donc je ne m'éternise pas. Les perspectives, j'ai mis un niveau de perspective moyen, il y a forcément beaucoup de choses à faire et je ne suis pas sûre qu'on pourra aller en géotechnique aussi loin que dans d'autres domaines, notamment du fait de la prise en compte des incertitudes sur les données géotechniques qui, à ce stade, n'est pas évidente à gérer. Oups, j'ai oublié. Le big data, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais clairement, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de perspectives et encore peu d'applications en géotechnique. Les logiciels de conception, il y a déjà beaucoup qui a été fait, mais il y a aussi encore beaucoup de potentiel, notamment en termes de constitution de chaînes complètes de calcul, c'est-à-dire des chaînes, ça ne veut pas dire complètement automatisées, mais ça veut dire un certain nombre d'opérations automatisées en partant de l'acquisition des données, l'intégration du SIG, du BIM, intégrer des REC, c'est des recalages sur mesure avec les techniques de big data et de machine learning. On fait aussi beaucoup d'optimisation, mais côté structure d'un côté et puis géotechnique de l'autre, et il y aurait sans doute une piste de progression qui est l'optimisation globale des ouvrages du point de vue structure et géotechnique. Le développement de modèles de calculs hybrides, ce sont des modèles qui conjuguent des aspects numériques au sens éléments finis et des modèles analytiques. Le fait de mettre les deux dans les mêmes calculs, ça permet de gagner énormément de temps de calcul tout en gardant et en développant la précision des résultats. Et puis la conception paramétrique, ça c'est quelque chose qui ne se fait pas encore trop dans nos domaines, en fait ça revient à définir un ouvrage par ses contraintes, c'est-à-dire j'ai une certaine emprise, j'ai un certain nombre de niveaux de sous-sol à construire, etc. Et de définir des critères d'évaluation des solutions qui seront obtenues, donc en termes de coût, de délai par exemple, et puis de dire à l'ordinateur « calcule-moi toutes les solutions qui respectent les contraintes » et puis en évaluant en fonction des différents critères, ça permet de balayer énormément de variantes sur un même sujet par exemple, ou d'élargir les études paramétriques. Les outils de suivi de chantier, j'ai passé un petit peu plus vite, j'ai déjà dit, c'est tout ce qui est tablettes, smartphones, qui peut se développer beaucoup, encore, mais c'est peut-être un petit peu moins spécifique à la géotechnique. Réalité augmentée, virtuelle, donc pareil, les applications qu'on voit qui se développent, c'est plutôt les simulateurs pour la formation des opérateurs, mais il y a encore du potentiel sur ce sujet-là. Encore une fois, c'est subjectif, on va peut-être découvrir aujourd'hui des applications que je ne soupçonne même pas et qui vont changer les évaluations. La robotique, on en est encore au tout début, de manière générale, je dirais, il y a encore énormément de choses à faire, et forcément ça aura un impact sur nos métiers, notamment sur tout ce qui est évidemment sur chantier. L'impression 3D, je ne suis pas sûre à titre personnel qu'il y ait énormément de potentiel en géotechnique, en génie civil sans doute, en géotechnique peut-être un petit peu moins. Et puis l'instrumentation, c'est le développement de tous les objets connectés, des techniques de transmission des données, la fibre optique qui est encore assez peu utilisée, la chaîne complète de l'acquisition jusqu'à la visualisation des données en passant par le traitement, et puis évidemment un lien évident avec le big data. Oups, j'ai encore oublié. Voilà pour le panorama forcément très rapide. Pour ce qui est... Donc maintenant, si je bascule sur le thème de la journée, l'intelligence artificielle, pour aller vers le machine learning et le big data, la définition, Adèle l'a déjà donnée tout à l'heure, ça fait appel à l'informatique, à l'électronique, aux sciences cognitives, et le but, c'est de simuler l'intelligence humaine. Alors elle est née, je vous le disais, la plupart des techniques existent depuis longtemps, l'intelligence artificielle, on considère qu'elle est née dans les années 50, avec Alan Turing. Vous avez sans doute déjà entendu parler du test de Turing, qui consistait à demander à un humain, par opposition à un ordinateur, à un humain d'avoir une conversation en aveugle avec un humain et avec un ordinateur, et s'il arrive à faire la différence, c'est que l'ordinateur ne reproduit pas l'intelligence humaine. S'il n'arrive pas à faire la différence entre la conversation avec l'ordinateur et l'humain, c'est que l'ordinateur reproduit bien l'intelligence humaine. C'est le test tel qu'il avait été défini à l'époque. Ensuite, l'intelligence artificielle, c'est vaste. Il y a un sous-ensemble, un champ de l'intelligence artificielle qui s'appelle le machine learning, ou en français, l'apprentissage automatique, qui se fonde sur des approches statistiques, donc très mathématiques, et qui consiste en fait à apprendre aux ordinateurs à apprendre. C'est-à-dire que le système se perfectionne de lui-même au fur et à mesure qu'il opère. Les exemples classiques dans la vie quotidienne, c'est la détection des spams qui s'améliore au fur et à mesure, la voiture autonome, etc. Alors l'intelligence artificielle, on a tendance à dire qu'elle s'est beaucoup développée dans les années 90. Le machine learning, c'est plutôt les années 2000. C'est forcément un peu caricatural, mais c'est les grandes lignes. Et puis ensuite, il y a encore un sous-ensemble du machine learning qui s'appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond, qui reprend les mêmes techniques, mais avec application des réseaux de neurones. et celui-là, il s'est développé beaucoup dans les années 2010. Il est appliqué notamment dans tout ce qui est traitement d'images, tout ce qui est visualisation et le langage aussi, beaucoup. Et la construction là-dedans, donc là, je vous mets un graphique que j'ai trouvé dans une étude d'un cabinet qui s'appelle McKinsey, qui date de janvier 2018. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, je n'ai pas forcément tout le contexte pour le replacer, mais c'est quand même assez intéressant. Donc en abscisse, vous avez en gros le taux d'adoption de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les sociétés de chaque domaine. Et en vertical, en ordonnée, vous avez les intentions de progression d'investissement en termes d'intelligence artificielle pour les trois prochaines années. Donc ce qu'on voit au niveau général, c'est que plus les domaines sont avancés en adoption, plus ils ont l'intention d'investir. Donc il y a une espèce de, on va dire, de fuite en avant. Et la construction là-dedans, on n'est pas très bien placé en taux d'adoption. On n'est pas les derniers, mais on est quand même plutôt, on va dire, au mieux, si on est positif, on est au milieu de peloton. Par contre, avec des intentions d'investissement encore faibles, ceci dit, ça c'est janvier 2018, ça fait déjà deux ans et je pense que c'est en train de changer. Le big data, donc en français, données massives ou méga données, donc ce sont des ensembles de données qui sont suffisamment volumineux pour dépasser les capacités humaines de traitement ou pour dépasser les capacités de traitement des outils informatiques classiques qui sont les gestions de données, de bases de données par exemple. La notion est apparue en 97, même si on en entend parler, je dirais, en grand public, plutôt depuis 5 ou 10 ans. Alors dès que vous vous intéressez au big data, vous tombez sur la fameuse règle des 3 ou des 4 V qui consiste à définir la qualité des données que vous allez traiter, qui est très importante pour arriver à quelque chose. Et les logiciels de développement classiques dans ce domaine-là, c'est Python ou R. Il y en a d'autres, mais c'est ceux qu'on voit le plus. Alors je ne vais pas vous détailler tout le... Vous lirez les chiffres à tête reposée. Juste pour vous donner les ordres de grandeur, le volume mondial de données double tous les 3 ans actuellement. Et 90% des données qui existent aujourd'hui ont été générées ces 2 dernières années. Donc c'est pour vous donner une idée du taux d'augmentation du volume de données qui existe dans le monde. Alors la géotechnique là-dedans, il y a encore assez peu d'applications industrielles. Adèle l'a montré tout à l'heure, il y a quand même un intérêt qui se développe. On voit des publications apparaître, des groupes de travail, etc. Donc la communauté scientifique, que ce soit en France ou en international, est en train de se saisir du sujet. Sur l'intelligence artificielle proprement dite, il y a quelques développements, notamment en termes de pilotage des machines, de robotique. Il y a aussi quelques approches sur ce que j'ai présenté tout à l'heure, la conception paramétrique. Et puis il y a un lien évident avec le big data, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ou le machine learning ne peuvent rien faire sans des données pour les alimenter. Et le big data, alors j'essaie de séparer les deux, c'est justement, ce n'est pas évident. Il y a, pareil, on voit apparaître quelques applications plutôt dans le domaine des entreprises et notamment avec l'exploitation de tout ce qui est donné des machines de chantier. Et en particulier, on aura un exemple tout à l'heure dans le domaine des tunnels. Et ça s'est développé avec deux objectifs principaux qui sont d'assurer une meilleure sécurité sur chantier et puis aussi d'optimiser les performances des projets en termes de sécurité, en termes de délai et en termes de coût, évidemment. Alors, où sont les sources de données qui pourraient être assimilées à des big data en géotechnique ? J'en ai identifié quatre, alors qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait au même niveau. Il y a tout ce qui est données de sol issu des reconnaissances au sens large et avec notamment une exploitation semi-automatisée. Alors, j'ai bien mis le semi-en gras des résultats de sondages ou de reconnaissances sur les gros projets ou... Gros projets parce que big data, mais une fois qu'on a les techniques, ça peut s'appliquer à tous les projets pour aller jusqu'au synthèse géotechnique. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Il y a aussi, en termes de big data, un enjeu sur tout ce qui est partage des données de sol au niveau d'une entreprise, au niveau national et même au niveau international. Une autre source de gros volumes de données, c'est les résultats des calculs paramétriques. Si on développe ces calculs paramétriques, ça génère d'énormes volumes. Alors, des données qui sont des résultats, en fait, les résultats de ces études paramétriques. Mais si on veut pouvoir les exploiter correctement, ça va nécessiter le développement de certaines techniques. Ensuite, ce qui est peut-être le plus évident et le plus développé, c'est tout ce qui est, évidemment, les données issues de l'instrumentation et des machines connectées en phase travaux, qui permet l'exploitation en temps réel, à la fois pour assurer la sécurité des chantiers, mais aussi pour prédire ce qui va se passer à l'avancement, donc pour anticiper les difficultés et puis pour optimiser la conception, suivant les cas. Et puis, dernière chose, ce n'est pas très développé en géotechnique, mais tout ce qui est suivi des ouvrages pendant l'exploitation, en vue de développer une maintenance prédictive des ouvrages. C'est quelque chose qui est forcément amené à se développer, puisque en France ou en Europe, on va de moins en moins construire du neuf et de plus en plus réhabiliter ou restructurer des ouvrages existants. Les spécificités des données dans le domaine géotechnique, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ça ne peut pas faire de mal de le rappeler. Les données qu'on manipule en géotechnique, par définition, elles se rapportent à des objets physiques, donc à du sol ou à des ouvrages. Et on a beau développer des techniques mathématiques ou informatiques, il faut qu'on arrive à garder ce contact avec le terrain et on ne se dispensera pas de visites sur le terrain ou de l'intervention de géologues. Autre spécificité, c'est la gestion des incertitudes et de la variabilité des données. Et ça, on le voit bien dans les groupes de travail sur le BIM, par exemple. C'est quelque chose qui est compliqué à introduire dans des modèles qui ont été développés dans le domaine du génie civil, qui comportent moins ces incertitudes et cette variabilité, qui comportent plus des intolérances géométriques que des incertitudes proprement parlées. Et puis, quelque chose, j'espère faire l'unanimité dans la salle, c'est de ne pas oublier l'importance primordiale de l'expérience en géotechnique et de faire appel au jugement de l'ingénieur, c'est-à-dire qu'on ne remplacera jamais le jugement de l'ingénieur par quelque chose de 100% mathématique ou de 100% automatique. Ou alors, c'est qu'on va perdre en qualité de conception. Et l'autre aspect sur ce point, c'est le besoin de capitaliser sur cette expérience et donc, d'une manière ou d'une autre, de l'introduire, d'en tenir compte dans les systèmes qu'on va développer. Cela suppose aussi que les projets qu'on va développer, ils se fassent conjointement entre les chercheurs, les scientifiques, les data scientists et les praticiens pour qu'on profite bien des avancées qui sont théoriques dans le domaine machine learning, big data, mais aussi qu'on garde bien le contact avec l'expérience terrain ou l'expérience des ouvrages. Un petit focus sur les données de sol. Il me semble dommage, ça fait quelques années que je me le dis et je pense que je ne suis pas la seule, de toujours repartir d'une feuille blanche sur chaque nouveau projet, alors qu'en fait, il y a dans certaines zones, je pense en particulier la région parisienne, mais ce n'est pas la seule, on a déjà fait quand même énormément de reconnaissances. C'est dommage de ne pas pouvoir en tenir compte au démarrage d'un projet. C'est dommage et je dirais même plus. Depuis quelques mois, on est tous sensibilisés maintenant au sujet du changement climatique et je dirais même que moralement, on est obligé maintenant de tenir compte de ce qui existe déjà plutôt que de repartir d'une feuille blanche et de générer des émissions de carbone supplémentaires. Donc ça devient même une obligation pour moi d'en tenir compte aujourd'hui. Donc ça, ça suppose d'aller vers la création d'une base de données, alors déjà à l'échelle des entreprises, mais surtout à l'échelle nationale, voire internationale. Alors je ne suis pas complètement inconsciente, je sais bien que ce n'est pas facile, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut qu'on se saisisse du sujet. Il y a des difficultés, mais qui ne sont probablement pas insurmontables. Donc évidemment, il y a des questions qui se posent en termes de qualité des données, d'homogénéité, non seulement des formats, mais d'homogénéité de la qualité des données, justement la prise en compte, la variabilité des incertitudes. Il y a un sujet sur la propriété des données, le modèle contractuel et le modèle économique, parce qu'évidemment, ça va demander une transition, on ne va pas tout casser du jour au lendemain et il faut réfléchir comment ça peut se faire dans des bonnes conditions pour tout le monde, ou en tout cas des conditions acceptables pour tout le monde. Et puis, l'idée n'est pas non plus que cette base de données réponde à tout, elle ne suffira pas. Elle peut, si je caricature un peu, les sondages existants, par exemple, ils pourraient être utilisés en phase avant projet, à condition, dans certaines limites, bien sûr, d'être assez proche de la zone, etc. Et puis, en phase projet, il faudra bien sûr les compléter avec des sondages bien ciblés pour compléter les données dont on a besoin. Pour moi, c'est un sujet qui devient incontournable et je dirais même qu'on a intérêt à s'en saisir, nous, pour le faire à notre manière et d'une manière qui soit acceptable par la communauté française. Et si on ne le fait pas, le risque, c'est de voir des Google, des Amazon, etc., se saisir du sujet et arriver dans trois ans, dans cinq ans, avec des bases de données qui vont faire ça à notre place et d'une manière qui ne nous arrangera pas du tout. J'arrive aux conclusions. Donc, le numérique, on l'a déjà dit, il implique une transformation profonde de l'économie et de nos méthodes de travail. Alors, au quotidien aussi, ce n'est pas le sujet forcément là, mais au quotidien, on est déjà tous impactés par l'évolution numérique, les nouvelles méthodes de communication, etc. Mais aussi profondément dans nos métiers. Cette révolution, elle a déjà commencé, même si en géotechnique, encore une fois, on est peut-être encore un peu en retrait, mais je pense que c'est en train de bouger à vitesse grand V. Il faut qu'on se saisisse tous du sujet, que ce soit en enseignement, pour avoir des ingénieurs qui sont formés à ces sujets-là, en recherche, en ingénierie aussi, on est sans doute un peu en retrait, et dans les entreprises, pour anticiper et faire de ce numérique une opportunité, parce que ça peut vraiment être une opportunité, et éviter d'en faire quelque chose qu'on subit et qui va nous être imposé. L'objectif final, lui, ça reste toujours le même, c'est construire ou réhabiliter à l'avenir, mieux, plus vite, et toujours, évidemment, moins cher. Le numérique peut y contribuer, mais encore une fois, à condition de bien définir nous-mêmes les limites qu'on veut y mettre et les interventions qu'on veut garder à notre niveau. Donc, c'est un enjeu collectif, et pour moi, d'où, notamment, cette journée, c'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir tous ensemble. Et donc, je vais parler d'opportunité. Ça peut, évidemment, nous apporter beaucoup en termes d'optimisation, toujours plus poussée, de la conception, mais aussi de la construction et de la maintenance, plus de sécurité, j'ai déjà dit. Nos métiers vont évoluer, sans doute, vers l'automatisation de certaines tâches qui ne sont pas forcément à notre cœur de métier, et on peut espérer, au contraire, apporter à l'avenir, nous concentrer davantage sur la plus-value métier qu'on peut apporter. Et à côté de ça, on va sans doute avoir davantage de métiers qui sont multicompétences, c'est-à-dire géotechnique et informatique, géotechnique et big data, etc. Sous réserve, encore une fois, d'être formés pour les appréhender. Les spécificités, pardon, dans le domaine géotechnique, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et dernière chose, j'ai déjà dit un mot tout à l'heure, mais je reviens dessus, on ne peut plus ignorer aujourd'hui le sujet du changement climatique et il faut nous assurer que la manière dont on va développer le numérique dans nos métiers apporte quelque chose sur ce plan-là, c'est-à-dire contribue globalement à une réduction des émissions de carbone. Et ceci malgré l'effet direct qui est plutôt une augmentation, c'est-à-dire plus on va utiliser le numérique, plus on va générer, on va utiliser de l'énergie, les serveurs, les techniques de communication, la construction des réseaux, etc. Tout ça, ça amène à consommer de l'énergie, donc ça a un effet négatif sur les émissions carbone, enfin négatif au sens que ça augmente les émissions carbone, mais ça, ça peut être largement contrebalancé et même on peut arriver, je suis convaincue qu'on peut arriver à un effet très positif grâce aux économies qu'on peut générer à côté en termes d'émissions carbone, notamment justement en utilisant des données déjà existantes en partie, en optimisant les solutions vis-à-vis du bilan carbone et pas uniquement vis-à-vis des coûts et des délais et puis aussi en progressant sur tout ce qui est réhabilitation et maintenance des ouvrages existants. Et je crois que c'est tout. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements